Bonsoir à tout le monde, salam alaykoum, nous allons parler du colonel Aboubacar Sacco. Nous allons parler de ce colonel-là, colonel Aboubacar Sacco, un des proches de Sadiba. Selon les informations, il a été arrêté. Il a été arrêté, et je le répète encore une fois, c'est une information depuis le matin, par-ci, par-là, là, je cherche à vérifier, voilà, parce que je cherche à vérifier, j'ai tout fait. J'ai envoyé sa photo, son nom à des personnes, voilà, très très impliquées dans les informations des militaires, voilà. Mais pourquoi je mets, j'ai mis son nom, et tout de suite là, je me fais voir sa photo, voilà, je me fais voir sa photo, jusqu'à ce soir-là, jusqu'à ce soir-là, on me dit qu'il n'est pas rentré à la maison. Voilà, ça fait deux jours comme ça, ils ne l'ont pas vu. Donc, voilà, qu'est-ce que moi je dois faire, c'est alerter, je dois alerter, alerter, voilà, alerter. Parce que tout de suite là, je vais vous montrer sa photo, je vais mettre son nom, peut-être, je dis bien peut-être, voilà, cela va les empêcher de le garder longtemps ou de l'éliminer, voilà, parce que c'est ça la vérité. Malgré que le bouffon qu'on appelle Elie Kamano a parlé de kidnapis et d'enlèvement, c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, on enlève les appels, voilà, un des leaders du FNDC, le conseil du FNDC a été enlevé, c'est parce que c'est Founi Kemangé qui est parti le retrouver à la maison centrale. Après 17 jours, il fallait voir ces côtes-là, tout était dehors, tout, voilà. Donc, nous allons parler aussi du parti de Baori, parce que Baori est en train de se justifier, et son argent se justifie. Ce n'est pas la peine de se justifier, M. Baori, ce n'est pas la peine. Pour la première fois, si vous ne faites pas attention, M. Baori, je vais vous manquer de respect. Je vais mettre l'affaire donc là de côté, te remettre à ta place. Je vais commencer par le dernier point là, rapidement, permettez-moi, je serai parlant, excusez-moi. Nous avons vu les activités du parti de Baori. Nous avons vu des mouvements de soutien qui sont créés sous l'ombre, que vous, vous ne savez pas. Aujourd'hui, il y a plus de cinq mouvements de soutien déjà créés. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'ils attendent juste voir au si, j'ai dit bien si, M. Dansacrement, le petit escroc. On attend juste le petit escroc s'il aura les crampes ou bien le kilo. Devenir déverrier l'article qui est verrier. L'article qui est verrier, nous le connaissons tous. C'est Mamadi Doumbéa qui l'a dit, pas quelqu'un d'autre. Ni moi, ni le aimant du sein, ni mes proches, ne sera candidat. Voilà, c'est lui qui l'a dit. Et pourtant, dans les statuts du CNRD, l'article est là-bas. Mais nous avons entendu tout récemment, M. Dansacrement, le scroc, le voleur, dit devant le monde entier, que bientôt, ils vont faire sauter le verrou. Parce que, permettez-moi de me féliciter, moi-même. Il y a de cela quatre mois, je le disais. Quand Guinée-là, il ferme comme le fils de Déby. Le fils de Déby a laissé le chef de l'opposition rentrer. C'est-à-dire, l'accord a été signé à Kinshasa. Ils appellent ça les accords de Kinshasa. Il devait rentrer. On devait laisser tous les partis politiques rentrer, les exilés rentrer. Tous ceux qui étaient condamnés devaient être libérés. Donc, fils de Déby a accepté que tout le monde soit libre, et que les gens se mourent, et que tout le monde participe. Voilà, l'accord a été signé à Kinshasa. Devant le chef du gouvernement d'alors, de Tisekedi. L'accord a été signé. Nous avons appelé ça les accords de Kinshasa. C'est ce qui a autorisé tous les exilés, activistes, partis politicaux, chefs rebelles, à rentrer et participer à toutes les activités politiques au Tchad. Chez nous, ils ont eu cette idée. Nous allons faire comme le Tchad. Mais, hum, hum, ils se sont dit, hum. Les principaux partis politiques au Tchad, depuis longtemps, sont les soutiens du président Élysée Personnel. Ce n'est pas comme la guider. Tandis qu'en guider, le monde entier connaît les principaux partis politiques. C'est le RPG et l'IFDG. Donc, on ne peut pas laisser le RPG, l'IFDG, cette version-là, participer à une élection et gagner devant eux. non, eux-mêmes, c'est ce qui me fait, c'est ce qui me soulage souvent. Ça me soulage tellement qu'un diopconventure, ça me soulage tellement. C'est-à-dire, des petits militaires, des petites personnes sont assises à côté des mamadis pour penser faire comme le Tchad. mais dès qu'ils se sont rappelés qu'en Guinée, il y a deux parties qu'on appelle IFDG et RPG, ils ont commencé à se frotter les barbes. Ah ! Ah ! Parce que quand tu regardes le Tchad, depuis le temps du père Déby, les principaux partis politiques soutiennent le président Déby. Ils participent au gouvernement. sauf les rebelles qui attaquaient le Tchad. Et ces mouvements rebelles-là sont devenus des politiciens. Et ils ont participé. Et ça va. Et ils ont participé. Donc quand les gens ont réfléchi, ils ont dit non, on ne peut pas. Donc, c'est là-bas aussi, ils ont commencé à prolonger les durées de la détention ou de la détention de nos responsables politiques. Sinon, la décision a été prise de gracier ou de libérer Kassou Damoro et autres. De faire un document laissant Elasso de l'Indialo rentrer librement. Mais les gens ont réfléchi, ils connaissent le poids de Elasso de l'Indialo. Ils connaissent Kassouri, ils connaissent Damoro. Non. Comment maintenant, ils ont dit, bon, c'est qu'on va faire. Nous allons faire comme le tiers, mais il faut éliminer d'abord ces loups, éliminer Kassouri. Voilà le problème. Ah, ça va seulement, non. Pour le moment, là, c'est ce que nous sommes en train de voir. Parce que comment faire éliminer ces loups ? Parce qu'ils ont passé par tout le monde, utilisé Gawal, nommé Baouri pour gâter l'IFDG, pour désorienter, pensant que les militants de l'IFDG peuvent changer de camp, aller avec Kawalou de Baouri. Ils ont compris que ces militants-là sont restés comme ça. Ils sont dans l'IFDG. On n'achète pas l'IFDG. Après, ils ont compris que le RPG, on ne pouvait pas garder nos responsables en prison et venir nous oublier les négociants. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. on ne peut pas marcher. On ne peut pas marcher. On ne peut pas marcher. Donc, on est là-bas. Vous comprenez ? Vous avez vu ? Quand j'ai fait ma vidéo à quelqu'un, merci. Comment s'appelle-t-il ? Comment on appelle ça ? Merci beaucoup. Vous avez vu la sortie de Kuyati ? Son parti ne fera pas de bavardage. Pour lui, le 24 décembre, vous ne quittez pas le pouvoir, ils vont descendre. Mon papa chéri à moi, Djawara Moussa, mon papa, comment vas-tu ? Ibrahim, mon frère descend, comment vas-tu ? Donc, voilà pourquoi je vais toujours prier le Tout-Puissant Allah que les deux partis pour te claire, le RPG et l'IFDG, jusqu'à preuve contraire, parce que les gens ont tout fait, ils ont même payé des blogueurs, ils ont payé même des simples visiteurs de Facebook pour mélanger les deux partis, ça n'a pas marché. Il y a eu certains communicants de l'IFDG qui nous ont attaqués, qui ont attaqués le poste africaine. Mais, quand on m'a envoyé certains postes-là, c'est des non-peuls, on prend le poste, on m'envoie, des non-peuls, tu vois, Ousmane Ba ou des Alphama du Diallo, il a posté quelque chose sur les RPG, il a des mots, des attaques contre les RPG, c'est-à-dire des montages comme ça, et puis paf, on t'envoie, on dit, tu as vu, Et puis, de surcroît, il est écrit en bas, vous avez vu ce que les gens sont en train de faire. Moi, je suis là. Moi, je n'ai pas de corps, j'ai une tête. J'ai vu, ma tête, elle est très grosse, donc je mémorise rapidement. Quand j'ai vu des trucs comme ça, qu'est-ce que... c'est ma force, je te bloque. J'ai bloqué beaucoup de personnes comme ça. Tu vas voir le poste, je bloque. Ils ont tout fait, j'étais obligé de faire un délire pour dire, insultez Alfa Kondé, insultez notre parti, faites ce que vous voulez. Moi, Benito, ni Damaro, nous viendrons attaquer ces loups et lâcher dans les diallos. Non, jamais. Ah, ils ont vu ça, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ils ont laissé tomber. Toutes leurs formes ont été utilisées, ça n'a pas marché. D'ailleurs, si vous vous rappelez, je suis sorti faire un direct pour soutenir ces loups, c'était dans une action. Ah, ils ont vu, non, on envoie des informations sur les âmes de ces loups et lui, il vient faire un poste pour soutenir ces loups. Ils ont laissé l'affaire, ils ont mis de côté, vous n'avez rien compris. Moi-même, tous les jours, mon souhait, les deux parties-là, c'est comme ça, ils restent même après le sonnergé, que les deux parties-là font barrage à tous les volets qui se sont associés au sonnergé. Les deux parties-là peuvent s'asseoir partager les mairies, s'asseoir partager les députés, parce que c'est très simple si vous acceptez d'être ensemble. Vous dites, bon, moi, je vais prendre mon candidat à Kisdougou pour la mairie de Kisdougou. Qu'est-ce que l'UFDG va faire, non ? Donc, l'UFDG ne prenne pas de candidat là-bas. L'UFDG se prend un candidat à Kéloani et le RPJ aussi c'est sa passion. Il dit non, je ne présente pas. C'est comme ça que nous allons faire. C'est-à-dire, nous allons partager les 33 préfectures. On regarde les zones où l'UFDG est dense, l'UFDG est... et l'UFDG, on fait ça. Oh là là, il est à Lissan. Je salue toute la famille de Lissan Saran. Je salue les gens de Lissan Saran, de combat, de Mandasaran. Salutations, Diallo, Mamadou, Bobo, Yétanan, Lissan, faux. Tout Lissan. Voilà, je salue tout Lissan Saran. Lissan Saran, Mandasaran, combat, je salue toute la famille de Lissan Saran. OK, mon frère, merci. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous allons faire les 33 préfectures, nous allons les partager. Nous allons les partager, les créateurs autres, même si les créateurs disent j'ai 200 de maille, je ne viendrai pas les soutenir. Voilà, il dit Kamado, moi je m'en fous des postes ou des commentaires des gens qui ont fait que Dumbuya est resté longtemps au pouvoir. Si certaines personnes aujourd'hui regrettent le comportement de Dumbuya, on pouvait sortir de Dumbuya parce que c'est vous qui avez fait que Dumbuya est resté comme ça longtemps au pouvoir. C'est ça même Ibrahimba. Voilà, effectivement, voilà quelqu'un qui a sa tête, voilà, voilà des gens qui sont bien bien instruits. C'est comme ça nous allons faire. Nous allons regarder les majorités en la situation et on dit bon, ici c'est pour l'IFDG. On demande au RPG de voter pour l'IFDG pour que l'IFDG remporte la commune. C'est comme ça on fait. L'IFDG s'ajoute au RPG pour voter dans une autre commune. C'est comme ça nous allons faire. Nous allons ramasser toutes les communes, toutes les mairies. Aux élections, les adivés aussi. Les députés résonneux là, on laisse ça. On se partage maintenant pour les... Bon, vous connaissez le système l'éclat, je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. C'est comme ça nous allons faire. Ça c'est dans le futur. Pour le moment-là, nous nous occupons de Dumbuya et toute sa bande. C'est comme ça nous allons faire. Merci Kaba le diplomate. C'est ça et merci tu n'as pas posé pas de problème. Donc, M. Baouri, je ne voulais pas dire qu'on fait non. Ça dit qu'on fait non. Ton parti n'avait pas de budget. Lorsque tu es devenu président de ce petit parti, tu as fait deux réunions où il n'y avait même pas 30 personnes. et la réunions était devant la véranda de quelqu'un. Vous avez mis un acte comme ça. Aujourd'hui, allez-y voir. Tu as même enlevé sacrifice pour ton parti. Vous avez organisé, vous avez même organisé un dîner pour la fête de Tabaski. même le ramadan c'est-à-dire tu as eu de l'argent. Ton parti là, ton parti là n'avait pas d'activité à l'intérieur. Ton parti là n'avait pas de représentants à l'intérieur. Ton parti là n'avait pas des sections même dans Conakry. Submitement aujourd'hui, nous nous entendons et puis cela a été c'est pas nous qui le disons. c'est un de tes adjoints. Vous avez un budget aujourd'hui de 4 milliards. D'où sont ces 4 milliards? Pourquoi c'est maintenant que vous communiquez sur le budget de votre parti? Merci Frère Esmaïsmo. Qu'en fait l'euro? C'est ça? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous budgettisez la tournée, je dis bien, vous budgettisez la tournée. Hein? Ok. Merci. Ah, ok. On dit, voilà, mais moi je me suis renseigné sur le Colna Bacassaco qui est mon voisin et on a dit qu'il n'a pas été arrêté. Mais est-ce il est rentré à la maison? C'est ça la question. Voilà, moi je suis en train d'enquêter. Mais nous allons parler de lui, mon frère. Voilà, on ne sait pas qui vous êtes, mais nous allons enquêter. Et pourtant, il n'est pas rentré à la maison. Il n'a pas été arrêté, mais il n'est pas rentré à la maison. C'est deux choses différentes. Il n'est pas rentré, il n'a pas été arrêté, mais il n'est pas rentré à la maison. Et pourtant, il partait tout à la maison. Il y a une liste là qui circule aussi, une liste où, comment le faire, figure, comment le faire là, il n'a qu'à rester en Chine là-bas, il n'a qu'à rester en Chine là-bas. Donc, M. Baouli, vous avez budgetisé une tournée, une tournée à l'intérieur, un budget de combien ? Un budget de 600 millions. 600 millions pour installer le parti à l'intérieur du pays. Et puis, ce qui m'étonne, cette tournée est sécurisée par des gens dans le tirer. Ah bon ? Ah bon ? Ce qui concerne la forêt là, nous avons déjà préparé le terrain. Parce que le terrain qui a été préparé pour le projet Simandou là, nous avons ordonné à ces gens là de s'occuper de cette tournée aussi. Bientôt, les gens vont voir le résultat sur la toile. Vous avez compris ? Bientôt. Bientôt. Quelqu'un dont son parti n'était pas connu. Son parti ne pouvait même pas quitter la circoncision de la maison là où je disais. Le parti a été circoncis juste au niveau de la maison là-bas. C'est le parti là qui est capable aujourd'hui de faire la tournée de la Guinée. D'où vient ce budget ? Et puis, nous parlons de ça, vous dites, non, c'est pas... Voilà le... Voilà, attendez. Où tu as levé ce t'argent ? Voilà, on dit accusé d'achat de conscience pour l'implantation du parti. L'IDRG répond. Voilà, le parti lui répond. Je lis parce que c'est la vérité. Voilà. L'IDRG, le parti de Baori, déploie des missionnaires à l'intérieur du pays pour l'implantation du parti. à... Voilà. Selon, vous vous êtes défendu que vous avez envoyé des missions avant même la nomination, avant même la nomination. C'est qui est faux. Voilà ce que vous dites pour Baori. Les accusations portées à l'encontre de son parti sont entretenues par des adversaires qui sont jaloux de l'élan du LIDRG. Il faut bien presser les jaloux. Il faut citer le nom de jaloux là. Cite le nom de jaloux là. Hein ? Ce dernier temps, en 2022, j'ai été à l'intérieur du pays. Montrez-nous les images de ta mission en 2022. J'ai été à l'intérieur du pays en tant que missionnaire désigné par le parti. J'ai gestionné toute la haute Guinée. J'ai le rapport qui en fait foi. Montrez le rapport. Les mêmes missions ont été orientées vers la moindre Guinée et la Guinée forestière. C'est ce que vous dites parce que... Hein ? C'est ce que vous dites. Et c'est faux. Montrez-nous ta tournée forestière et ta tournée en moyenne Guinée. Montrez-le. Montrez-nous les images. Montrez-nous les images de la haute Guinée par Ory. Montrez-nous. Hein ? Et puis voilà maintenant voilà ce que tu dis encore. C'est des gens qui ne peuvent rien apporter à la Guinée. Nous connaissons leurs limites. C'est ce que tu dis. C'est des gens qui ne peuvent rien apporter à la Guinée. Nous connaissons leurs limites. Il faut bien préciser. Il faut arrêter d'attaquer les gens. Il faut préciser. Hein ? Il faut bien... N'attaque pas. Il faut bien préciser. Oh, laissez. Celui qui a dit vivre... Non. Ne le répondez pas. Parle, parle, parle. Laissez-le. Son commentaire n'apparaît pas. Quand il le fait, ça n'apparaît pas. S'il vous plaît. Laissez-le. Voilà. Il faut le laisser. Voilà. Donc, M. Baouli, il faut te calmer. Si tu es... Salut, si tu es... Excusez-moi. Il faut m'excuser. Si tu es vraiment suisse, tu es un garçon, il faut parler de... Il faut nous parler de... Hein ? Voilà. Il faut nous parler de... Comment on appelle ça ? Il faut nous parler de... De l'IFD. Dis. Dis simplement IFDG, c'est tout. Dis le nom de l'IFDG, c'est fini. C'est fini. Le nom de l'IFDG, c'est terminé. C'est tout. C'est tout. Toi, tu as une partie qui n'était pas connue. Tu dis que les documents en font foi. C'est parce que la mission qui parle, la mission parle avec plus de 5 voici pick-up, 4-4. Depuis quand vous avez ces pick-up-là. Mais ça attire l'attention de tout le monde. Quand est-ce que vous avez vu des pick-up 4-4 ? Quand est-ce que vous pouvez financer un déplacement de 500 à 600 millions ? Quand est-ce que lorsque tu as fait la mission, tu étais le seul à participer. Tu étais le seul à faire la mission parce que tu étais en haute pire. Mais est-ce que nous avons vu en 2022, est-ce que nous avons vu des postes de ton parti en te montrant avec tes partisans ? Parce que tu es incohérent dans tes propos. Tu dis que depuis depuis que depuis 2022, tu as été en haute guinée. Et c'est maintenant que les gens se déplacent pour implanter le parti. Quelle est incohérence ? Si déjà le parti existe, parce que tu es parti en mission en 2022, ça sous-entend que le parti existe en haute guinée. Et c'est maintenant que vous partez en haute guinée pour l'implantation du parti. Pas en moindre guinée, je le précise, ce n'est pas en moindre guinée. C'est en haute guinée qui part pour l'implantation de ton parti et en guinée forestière. Et pourtant, toi, tu es parti en mission en 2022. Tu es parti en mission du parti et alors, ça sous-entend qu'il y avait déjà des militants là-bas. Mais c'est maintenant que les gens se déplacent pour aller en haute guinée pour l'implantation du parti. Alors, qui tu avais rencontré en haute guinée ? C'était qui ? Un menteur comme ça ? Comme ici, Kournodahère, ça au moins. Même si on dit qu'on le dit que tu es un manipulateur, voilà. Parce que, je le dis, il y a des peaux là, guignes, sont là, beaucoup comme ça, 90%, mais il y a des poils, des petits pinaises là, ils sont là-bas. Il y a des peaux nobles là, ils sont là-bas, même si tu montres, tu dis ça là, ils sont derrière les paroles. Si on ne les connaissait, c'est pas là, on allait dire autre chose là. Ils sont nombreux comme ça. Parce que dans chaque étude, il y a trois catégories de personnes. Il y a les bonnes, il y a les manipulateurs, il y a ceux qui gâtent, qui détruisent même le nom du parti parce que les actions détruisent le parti. Alors, un nom qui n'est pas dans les bonnes là, qui est au milieu, qui n'est qu'un simple manipulateur. Mon grand escar, l'escara, hier-là, vous m'avez appelé, c'est dormi grand. C'est matin, là, j'ai vu ça. Donc, nous allons parler du colonel Abba Kassako. Donc, on n'a pas Kassako. Permettez-moi, elle est là. En attendant, regardez ça, c'est joli, regardez ça. Hé, Dieu, regardez ça. Frère, c'est ça. Regardez. Merci, frère. Regardez. Hé, alors. Regardez. Hé, Dieu, regardez. Alors. Non, non, Athénlandais, mais Kassako, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. je l'ai dit hier, ça ne concerne pas une ethnie, ça ne concerne ça, parce que c'est un copenhou, c'est un simple manipulateur. Voilà. C'est un simple manipulateur. Non, regardez ça un peu, regardez. Waouh. Hé. Hé. Non, frère. Hé. Hé. Regardez. Non, Gris, Flendorf, regardez. Hé. Hé. dégradé à la guinée et la guinée oui et la guinée et la guinée oh attendez je vais monter on va se quitter s'il vous plaît voilà regardez et la guinée regardez 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 eh 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 regardez 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 regardezłe que m'en a été Et là... C'est triste quoi, permettez-moi, je vais terminer, je cherche où j'ai mis ça. Non, c'est pas ici, j'ai mis ça. Non, c'est pas ici. Excusez-moi, je cherche où j'ai mis ça. D'accord, je voulais vous montrer le... Excusez-moi, j'ai mis ça. J'ai tout mélangé, c'est pas grave. Eh bien, je voulais vous montrer, colonel... C'est triste quoi, c'est très, c'est triste, c'est triste même, c'est trop triste même. J'ai mis ça en photo. Je voulais vous montrer ça. Bon, c'est pas en vidéo. Bon. J'ai perdu, perdu, perdu la photo. Bon. C'est pas grave. Excusez-moi, je vais regarder. Sous-titrage ST' 501